bonjour comment vas-tu voici une petite qui danse aujourd'hui comme j'avais dit que je reviendrai en cette fin de semaine j'espère que tu as passé de bonnes vacances de la toussaint vacances ou pas d'ailleurs allez on y va allons-y je commence avec le petit oracle de l'intuition que j'aime beaucoup de vanessa miksarek qui a sorti un beau livre justement sur l'intuition aussi j'ai pas le livre là mais dans ma dernière guide en jeu je l'avais montré je t'avais une petite page il est super si tu veux te relier à ton intuition la reconnaître la développer l'utiliser bon savoir un peu plus sur l'intuition je t'invite à lire les ouvrages des ouvrages de vanessa alors tu peux la retrouver sur instagram vanessa miksarek apprentissage permission chaque expérience est utile alors relativiste et échecs sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe voilà là il est question aussi peut être du coup ouais de se permettre en fait chaque expérience est utile alors relativiste et échecs en fait un échec n'en est pas un échec te rapproche de ce que tu souhaites en fait te rapproche de ta réussite sur la réussite c'est quoi la réussite c'est toi qui l'a défini sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe et oui la vie et qu'en une pièce de théâtre parfois tu es sur la scène et parfois tu es dans les fauteuils en train de voilà tu prends du recul et tu regardes la scène parfois tu es aussi derrière la caméra parfois tu en es le scénariste aussi donc on commence avec et bien ce fil rouge là allons-y je vais continuer avec l'oracle sacré encore une fois j'en ai encore un petit peu j'en ai en stock encore un petit peu donc si tu souhaites te le procurer tu peux j'ai déjà envoyé plus de la moitié des colis donc si tu l'attends que tu l'as commandé ne t'inquiète pas il arrive c'est écrit sur la page de précommande j'ai fait des précommandes des précommandes au tout début et c'est écrit octobre novembre et là c'est une page de commandes c'est à dire que tu le recevras en commandant maintenant tu le reçois dans le courant du mois de novembre quand même et c'est pareil c'était octobre novembre donc fin octobre j'ai envoyé des colis et ça va continuer tout le long du mois de novembre donc les personnes qui ont commandé pour les précommandes c'était des précommandes c'est les commandes en avance et c'était pour permettre et c'est grâce à vous la réalisation justement de ce jeu de ce projet jusqu'au bout l'aboutissement de ce projet les documents pdf sur l'interprétation des cartes qui sont tout petits en fait c'est à dire que j'aurais pu vraiment l'écrire sur deux cartes voilà ce n'est qu'un plus tu verras que toutes les interprétations sont sur les cartes il n'y en a même pas besoin c'est pareil j'enverrai tout en nombre en nombre à tout le monde je vais pas les envoyer au compte gouttes ce qui me fait beaucoup plus de travail mais une fois les colis envoyés fin novembre et bien j'enverrai aussi le lien du document pdf à tout le monde en même temps donc merci pour votre patience c'était bien écrit octobre novembre fin des livraisons fin novembre et bien que s'il me reste du stock je continuerai d'en envoyer en décembre pour les nouvelles personnes j'ai commencé en priorité envoyer les colis aux personnes qui ont aux premières personnes qui ont précommandé l'oracle c'est que j'ai fait par ordre comme ça d'arriver allez on y va j'ai parti alors là on parle de dépendance affective ah ben non c'est pas écrit affectif peut-être que je fais un lapsus c'est dépendance addiction donc ça peut être plein de choses bien sûr j'ai mis un petit coeur aussi pour représenter la dépendance affective mais il n'y a pas que ça et bien écoute on va voir de quoi il s'agit mais ça c'est le passé on va faire un passé présent futur et si tu as déjà reçu l'oracle sache que je te fais des petits voilà des petites guidances comme ça pour pour te montrer comment tu peux l'utiliser et que tu as des manières de tirer il y en a plein si tu as déjà des oracles bien tu verras que dans tes oracles dans les livres et tes oracles tu as on te montre comment tirer les cartes ben tu as beaucoup de manières de le faire et donc ben va voir sur le web va voir dans tes autres jeux et tu peux très bien utiliser cette oracle de la de la manière que tu veux et est inspiré des tirages de cartes que tu connais déjà et nous à faire un passé présent futur l'oracle sacré à 89 cartes il a 16 cartes géomantique sur la géomantique la géomancie hop là a passé présent il ya une direction il ya un choix à faire moi ce que je ressens là c'est qu'il ya un petit changement il ya un changement et je reprends mon jeu voilà et dans les dans les couples aussi un changement et peut-être que les addictions elles sont derrière on voit c'est derrière voilà passé présent on va regarder pour le futur et on te dit que justement n'oublie pas rien n'est un échec tu te souviens de cette carte là rien n'est un échec j'espère que je bouge pas trop la caméra je vais entre les deux bras pour qu'ils puissent me voir il ya celle là qui est restée pas mais celle là aussi il y en a deux pas aller je pense elle qui s'est échappé et ouais amitié sororité donc tu peux compter justement et sur l'amitié 1 voilà l'amitié entre femmes on voit bien ça entre femmes entre sœurs pour dépasser les difficultés et les obstacles elles vont ensemble ces deux là c'est pas toute seule et justement peut-être que le choix qui a à faire ici toute seule ou tout seul ainsi cette guidance te parle tu es un homme elle peut tout à fait parler bien évidemment aussi les hommes sont les bienvenus au contraire et tout le monde a l'énergie féminine et l'énergie masculine en soi tu vois là et bien peut-être que ça va pas être facile de prendre cette 17 ce choix de prendre une direction tu vois tu peux aller revenir en fait oui vers le passé à partir du passé ou courant complètement bas voilà passer autre chose et aller vers le futur même si ça peut ne pas être facile parce que c'est l'inconnu parce qu'il ya des choses tu connais pas peut-être qu'il ya des choses à apprendre aussi donc rien c'est pas simple mais tu peux gravir la montagne ce sont des montagnes tu peux gravir la montagne dans tous les cas et tu peux aller complètement dans une autre direction aussi une direction qui te fasse faire un gros virage à 360 degrés on va recouvrir je vais mettre voilà le dos des decks qui se présente à trois peut-être qu'il te parlera aussi naissance renaissance je vais laisser dedans on verra si elle ressortira ou pas voilà une figure géomantique hop là tu peux décider de les mettre dans le paquet ou pas tu peux les extraire et utiliser l'oracle sacré sans les figures géomantiques tu peux les mettre dans le paquet et les utiliser avec ce que je fais là maintenant et tu peux aussi séparer les deux paquets figure géomantique d'un côté et l'oracle de l'autre d'abord tirer l'oracle ou d'abord tirer figure géomantique et faire le lien après tu vois donc on y va ici c'est populus là il ya un changement il ya un changement il ya un retour il ya quelque chose qui vient c'est positif elle est positive cette carte là entre quelque chose qui qui bouge là entre bas depuis le mois de juillet donc entre voilà depuis l'été et décembre donc depuis maintenant aussi et le mois de décembre ça il ya boule ça va bouger et le peuple eh bien on pourrait aller voir un petit peu plus loin de manière plus large on peut imaginer qu'il ya quelque chose qui est lié au peuple oui un changement est quelque chose qui va bouger il ya le retour de quelque chose aussi quelque chose ou quelqu'un donc souvent quand je prends figure géomantique je la mets là à part de côté elle m'apporte comme ça une info supplémentaire ah ben il y en a une autre regarde voilà oui c'est que là la tristesse effectivement elle peut être là bas il ya peut-être la fin aussi de quelque chose est peut-être la fin d'une situation d'accord la fin d'une relation la fin d'une situation qui peut apporter de la tristesse qui a pu apporter aussi vraiment des difficultés sans l'eau de difficultés mais tu peux compter pour la suite vraiment tu peux compter pour pour la suite pour l'aide voilà ça peut être un changement qui qui peut dans un premier temps tu apporter de la tristesse mais moi ce que je ressens c'est plutôt de la nostalgie là on a la tristesse mais ça ça peut être le chagrin la tisse la tristesse un tristiceur mais ça peut être aussi la nostalgie souvent il ya la fin d'une situation avec tristiceur la fin de quelque chose bon c'est sûr que des figures géomantiques du coup je peux parcourir ce jeu est ce que là on va voir quoi que j'aimais à côté moi c'est ma manière de faire mais de voir le passé est bien passé ok et ben encore laitia la joie il est question de retrouver sa joie 1 à condition de lâcher la culpabilité voilà donc la joie le soleil seront là au printemps prochain mars avril mai au printemps prochain la joie elle revient mais lâche ta culpabilité là il ya une notion de culpabilité peut-être qu'il ya une décision à prendre qui est difficile et qui on voit qu'il ya cette notion de lignée familiale peut-être qu'il ya un schéma qui se répète un peut-être qu'il ya quelque chose la vie que tu as c'est peut-être un schéma répétitif de ta lignée de femmes ou de ta lignée familiale regarde ce qui se rejoue et notamment au niveau affectif avec notre coeur la regarde ce qui se rejoue mais en tout cas la joie lâche la culpabilité il ya une j'ai l'impression qu'ici on a quelqu'un qui peut des personnes qui peuvent se sentir coupables de choses qu'elles dont elles ne sont pas la cause en fait après le fait de prendre une décision peut toi à ce que je comprends t'apporter de la joie un changement qui arriverait au printemps prochain en tout cas qui pourrait débuter au printemps prochain et une culpabilité aussi mais que puis une culpabilité qui peut être dû à d'autres regarde on a la dépendance donc de lâcher quelqu'un de lâcher une situation aussi ça peut être aussi les faire son chemin et se séparer d'une personne qui est dans la dépendance aussi c'est tout à fait possible mais on voit que sur la dépense cette notion là il ya un schéma répétitif par exemple on a des femmes qui étaient toujours avec des hommes alcooliques si on fait on revient en arrière sur les lignées de femmes par exemple ou des femmes alcooliques dans la famille des choses qui se répètent après il ya tout plein de choses ou des dépendances affectives dans cette lignée là aussi d'accord voilà mon atout à toutes les dépendances donc à voir mais quelque chose qui se joue en tout cas pour moi là c'est quelqu'un qui décide de faire son chemin donc il peut y avoir une culpabilité par rapport à sa lignée aussi voilà mais il est question là on a quelqu'un qui c'est qui qui sort voilà qui va qui qui va briser les chaînes en fait on te dit de briser la chaîne les chaînes et là il est question de briser les chaînes et de retrouver sa joie là j'ai l'impression que il est question de le ressentir ne reste pas attaché en fait voilà à la lignée familiale il est temps de briser les chaînes qui te paquet en chaîne en fait et de suivre la joie la voie c'est la joie qu'est ce qui te met en joie qu'est ce qui te fait enthousiasme qu'est ce qui te fait vibrer ok allez me reste une carte ici après j'aimerais bien prendre le grand jeu mademoiselle le normand je continuerai tu vois de faire des vidéos comme ça toute façon avec l'oracle sacré forcément comme ça et bien pour si tu as le jeu tu pourras voir différents modèles d'interprétation ce qui est encore mieux qu'un document et voilà pour moi ici et ben on revient c'est génial donc n'oublie pas qu'il est question d'un changement d'accord il ya peut-être un retour aux sources aussi ça peut être le retour d'une personne mais c'est quelque chose qui est positif aussi on te dit que rien n'est un échec on a l'échec ici tu vois du coup en fait il est question de rater elle de rater la cible aussi à cette notion du péché le péché c'est quoi le péché c'est rater la cible c'est pas voilà avoir été en faute et sentir coupable non c'est avoir simplement raté la cible et justement le fait de rater la cible et bien je te relis c'est un apprentissage chaque expérience est utile alors relativiste et j'échec sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe et nous retrouvons ici notre fil rouge là voilà et surtout relis toi aux femmes autour de toi à tes amis à tes sœurs celles que tu considères comme tes sœurs la sœur c'est pas forcément la sœur de sang non plus voilà pour dépasser les obstacles et les difficultés n'est pas peur en fait c'est à dire que tu sauras t'appuyer dessus ici il ya la peur de l'échec mais aussi la peur de réussir des fois on se met en échec tout seul toute seule elle est une petite dernière avec l'oracle sacré un petit peu le bazar la tristesse elle sera lâchée tu as vu on a la tristesse regarde ces deux figures romantiques sont complètement opposées tu vois elles sont opposées ce sont les mêmes mais à l'envers après la tristesse la joie la tristesse en fait la laisse place à la joie la tristesse c'est là tu vois octobre d'octobre à janvier mais la joie revient de mars mais on voit qu'il ya quelque chose qui en route qui en marche ici peut-être le peuple en marche et en route aussi un petit clin d'oeil il ya un réveil il ya quelque chose qui arrive avec le peuple et ben voilà et va c'est peut-être aussi quand j'ai le sacré féminin la carte de la femme du sacré féminin que j'ai amitié sororité que là j'ai populus ici très honnêtement le retour c'est peut-être le retour du féminin sacré aussi un c'est peut-être le retour attention le féminin il est aussi chez les hommes 1 voilà il n'est pas que que chez les femmes c'est quand la femme se relie à son féminin parce que beaucoup de femmes justement pourront fonctionner dans un dans une société notamment ici en france paternaliste elles ont dû investir et surinvestir leur masculin leur polarité masculin il est temps qu'elle se reconnecte à leur polarité féminine et les hommes aussi et la joie revient le changement et là il est en route et toi c'est pareil regarde il ya la joie et ça veut dire fais toi confiance dans toute ta nature aime toi tel que tu es aime ton corps et là c'est professeur de yoga qui te parle j'ai vu tellement de femmes déconnectées de leur corps dans mes cours de yoga que c'est quelque chose vraiment qui m'a interpellé en fait et ainsi tu le souhaites justement j'ai enregistré mes cours de yoga pendant les confinements j'en ai fait un pack et tu peux te le procure te le procurer c'est le pack yogalat c'est le yoga c'est un le yogalat c'est un an là un mélange de yoga et pilates c'est comme si on prenait le meilleur des deux en fait on prend le meilleur des deux mais ce sont des cours très doux sont des cours très doux moi j'aime bien tout ce qui est doux qui paye pas de mine et qui agit beaucoup qui apporte beaucoup de bienfaits si tu peux aller sur sacré-féminin.com tu regardes dans le menu yogalat et tu auras la description du pack voilà tu peux te relier à ton féminin sacré et oui je prêche pour ma paroisse n'en déplaise à à d'autres voilà je vais terminer avec le normand oh ben voilà je te parlais justement de cette de de cet équilibre en fait entre la polarité masculine la polarité féminine en soi il est question de ça cette carte là aussi c'est la carte de l'union la notre alchimiste il est entre eux le masculin et le féminin masculin le fixe le féminin le volatil je te rappelle que la polarité masculine c'est concerne alors concerne notre cerveau gauche et le cerveau gauche commande toute la partie droite de ton corps le cerveau gauche polarité masculine c'est l'analyse la stratégie la raison l'action la mise en action c'est tout ça tu vois et puis le féminin polarité féminine cerveau droit c'est tout ce qui concerne le ressenti l'émotion les sensations les sentiments l'invisible le féminin et dans la vie nous sommes en équilibre nous sommes en union avec nous mêmes nous nous sentons bien lorsque ces deux polarités en nous sont en équilibre exactement comme cet alchimiste au au centre des deux lampes philosophiques qui représente le masculin et féminin et du coup il est question aussi d'une union moi je pense qu'il ya des unions qui vont vraiment se faire et des relations peuvent se transformer aussi un des relations conflictuelles peuvent aussi se transformer je parle pas de relations toxiques et j'insiste fortement j'insiste fortement que c'est une guidance générale pas personnelle tu peux retrouver des similitudes et les relier avec ta propre vie mais prend uniquement ce qui résonne en toi fait preuve de discernement merci et bien nous avons encore tu sais quoi regarde bien la figure géomantique qui est ici est ce que ce n'est pas la même que celle ci populus et bien là on a deux fois quand même dans le jeu il ya un changement il ya quelque chose qui vient et pour ça va falloir faire preuve justement de stratégie comme ulysse déguisé en marchant de frivolité parfois il faut savoir ruser se déguiser à condition que l'intention soit bonne soit juste derrière justement et là et la question d'un plan d'une stratégie on utilise sa polarité masculine falloir aussi communiquer on a mercure une notion de communication ulysse là il vient il a une idée derrière la tête s'est récupéré achille qui est caché dans le harem de lycomettes et en fait il est lui-même déguisé à chine voilà il a besoin de vie ulysse pour gagner la guerre alors ici on voit force et protection est puissante ici force protection ok il n'y a pas de là on a quelque chose qui est positif un tentant ma petite derrière elle est très affirmé voilà oui il ya alors ne soit pas il ya des changements il peut y avoir des déménagements ici on a des déménagements des il est là le changement 10 de carreau il est là le changement on l'a encore un il est question effectivement de prendre une décision donc des déménagements décision départ détermination et tu peux m'en trouver d'autres des mots clés et me les mettre en commentaire ça m'intéresse et là il ya une discussion aussi donc il ya une discussion qui peut avoir lieu ou pour certaines personnes il sera peut-être question de laisser quelqu'un derrière effectivement poursuivre son propre chemin et ça peut porter aussi de l'anxiété ici de l'inquiétude de l'anxiété de l'angoisse mais si c'est bien préparé je regarde ce petit sujet parce qu'il sera tourné vers notre carte centrale il ya le centre étant toujours la personne qui consulte qui demande une guidance mais ça va être positif en fait faut pas avoir peur le changement il est là nouveau départ on a deux fois dès il est là d'accord donc on a quelque chose qui est positif et qu'elle qui va elle est elle est capitale en fait cette cette étape là s'il n'y a pas cette union c'est la fusion entre la polarité masculine et la polarité féminine qui amène à l'union à l'union des contraires si cette étape là ne se fait pas il n'y a pas d'aboutissement en fait donc elle est primordiale et on voit qu'elle est en ce moment elle est maintenant elle se fait là pour moi c'est l'union de la polarité masculine la polarité féminine dans tous les domaines de vie faut que j'arrête de toucher ma caméra il ya des prises de conscience là qui est qui se sont faites qui ont été faites on voit que ça n'a pas forcément été agréable parce qu'on a plein de petits squelettes ça a pu aussi ébranler elle est nu en haut il ya peut-être une mise à nu aussi un qui a fait que d'un coup les choses ont été mises à jour attention aux à rubéus c'était vraiment le c'est tout ce qui est en réaction c'est tout ce qui est agressif aussi rubéus c'est lié à mars c'est la guerre ce qui est violent et tout ça mais attention aux réactions aux réactions justement à ne pas être en réaction quelque chose de vif un bien respirer avant de parler d'agir ou quitter une pièce si c'est un peu mouvementé voilà donc en tout cas on voit que suite à des prises de conscience il ya des nouveaux départs qui arrivent voilà il ya quelque chose vraiment qui est amené à changer on l'a vu ici changement n'oublie pas que rien n'est un échec et que la joie après la tristesse vient la joie tout simplement n'est ce pas donc je sens que c'est en train de secouer derrière moi là les enfants sont en train de s'activer ça tombe bien j'arrive à la fin le papa est avec eux en tout cas la fin des soucis en fait il ya un espoir il ya une il y avait en fait il y avait peut-être une période tu vois je te disais avec celle là aussi que il y avait des possibilités de deux relations qui s'améliorent inquiété peut-être conflictuelles et c'était ça en fait sur le plan sentimental la période de conflit elle s'éloigne en fait c'est la fin de ça il ya il ya quelque chose de nouveau qui arrive et ce nouveau qui va amener plus de communication on l'avait vu avec hercule tout à l'heure avec mercure va amener aussi plus de ça va me venir je rigole parce que je les entends derrière ça va me venir je vais amener plus de partage plus d'échanges bas plus de communication dont je l'ai dit plus de d'être véritablement à l'écoute de l'autre d'être véritablement entendu et d'entendre véritablement l'autre tout son être en fait ben c'est ça c'est ça c'est vraiment cette union là des deux du masculin et féminin il ya une fusion là il ya la fusion dans certains duos il ya une fusion qui est qui qui peut se faire en tout cas il ya la planification de nouveaux projets pour l'avenir même si ça peut apporter un peu d'inquiétude on voit que c'est quelque chose qui est heureux il est les questions de voilà de retrouver la joie on l'avait vu de retrouver la joie ici très clairement ben tu vois moi derrière moi là ça s'activait ça chamaillait et d'un coup j'entends que voilà que les rires reviennent tu vois il est question de retrouver la joie et et son optimisme aussi un peut-être retrouver des amis aussi ça peut être retrouvé des amis longue date aussi en tout cas il ya quelque chose qui évolue de manière positive et constructive et on te dit que les mauvais jours là seront derrière on te dit de te réjouir et bien évidemment la vie n'est pas lisse il y aura toujours des hauts et des bas en tout cas la période difficile elle est où oui c'est un peu le bazar mais si je pouvais faire une main map je ferai une main map tu vois je te je mettrais les cartes en fait au centre et puis je ferai des je ferai du mind mapping avec les cartes et pour ça j'ai pas assez de place pour le faire il faudrait que je puisse placer ma caméra autrement et ben voilà après les difficultés on voit qu'il ya la force du groupe aussi la force aussi des gens qui se relient de la solidarité aussi également allez j'aimerais terminer avec je vais y arriver je suis en train de tout faire bouger avec encore une fois l'oracle de le petit oracle de l'intuition en dernier petit message petit ticket message on va garder celle qui est restée là nous parle de quoi il est question de compter donc l'amour ben voilà le thème c'est l'amour les thèmes sont en haut là et bien comparaison l'envie la jalousie nourrisse ton ego pour te pour te garder dans le tourment connecte toi à ton coeur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes moi j'ai envie de te dire regarde il ya deux coeurs ici j'ai envie de te dire que ce que tu souhaites est aussi pour toi ce que tu vois chez les autres ce que tu admires chez les autres c'est ce qui demande est développé en toi voilà et que tout est possible et que oui tu peux merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve la semaine prochaine C'est plus loin predators c'est mieux on se retrouve le pleine collé awesome bes